Contrôle qualité d'un échantillon de bétadine. La bétadine est une solution antiseptique dont le principe actif est la polyvidone iodée. Elle est utilisée sur les plaies susceptibles de se surinfecter, sur les brûlures et les mycoses. Le diode, présent dans la bétadine, est un oxydant qui agit en tuant les micro-organismes au travers de réactions d'oxydoréduction. Le contrôle qualité constitue l'une des activités principales des chimistes. Comment réaliser un titrage pour vérifier la composition d'un produit pharmaceutique ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. L'étiquette d'un flacon précise bétadine 10%. Cela signifie que 100 g d'échantillons doivent contenir 1,05 g de diode. Commençons par le principe du titrage colorimétrique de cette solution de diode. Un titrage permet de déterminer la quantité de matière dans un échantillon de solution d'un réactif appelé réactif titré, en utilisant un réactif titron. Cette réaction est unique, totale et rapide. La solution d'ions sulfate, S2O3 de moins aqueux, est la solution titrante. La solution de diode, I2, est la solution attitrée. On dose le diode I2 présent dans la solution de bétadine par des ions thiosulfate, contenus dans une solution de thiosulfate de sodium. Celle-ci étant trop concentrée, on a dilué 10 fois la solution de diode. La solution de thiosulfate a une concentration C égale 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Passons maintenant au protocole expérimental. Introduire dans un bécher un volume V égale 10 ml de solution de diode dilué 10 fois, à doser et un barreau aimanté. Sous-titrage ST' 501 Verser la solution de thiosulfate de sodium dans la burette graduée. Procéder au zéro, puis mettre en marche l'agitation. ... ... Faire couler la solution de thiosulfate, de sodium, millilitres par millilitres, tant que la coloration du diode persiste nettement, puis goutte à goutte jusqu'à obtenir une coloration jaune paille de la solution. Ajoutez alors de l'emploi d'amidon qui donne une coloration sombre en présence de diode, c'est un révélateur de diode, puis faire couler la solution de thiosulfate. Goutte à goutte jusqu'à la décoloration totale. Refaire un deuxième dosage précis, puis notez alors la valeur avec beaucoup de précision du volume à l'équivalence notée VE. Passons à l'exploitation des résultats. L'équivalence de la réaction est atteinte lorsque les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Alors, il ne vous reste plus qu'à utiliser la relation à l'équivalence et d'en déduire si l'affichage de l'étiquette du flacon de bétadine est correct. A vous de jouer ! ... 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